Impossible de ne pas avoir la frite ce matin, notre jardinier à la patate. Nicolas le jardinier est avec nous et va nous aider à pourquoi pas planter quelques pommes de terre sur notre balcon. Est-ce possible en Bourgogne-France-Comté ou dans notre jardin sans que ça germe trop ? Rassurez-vous en vous donner quelques conseils. Et puis je vous propose aussi de faire valider votre expérience afin d'obtenir un diplôme. Ça s'appelle la validation des acquis de l'expérience. Frédéric Nika et Didier Andouche qui sont là vont tout nous expliquer. Et puis le garçon qui est là nous réserve une séquence émotion. Si je vous dis stage de survie, vous allez me dire survie, survie, non mais... Un vrai stage de survie ? Un vrai stage commando ? Vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle de tout ça. Restez avec nous, bien sûr, d'autant qu'en plus nous partons chez vous, aux quatre coins de la Bourgogne-France-Comté et sur la route. Ce matin, nous avons notre jolie Amélie qui est là tout sourire aussi. Bonjour, bonjour Amélie, où êtes-vous ? Bonjour Pascal. Je ne suis pas très loin de vous aujourd'hui. Je suis à Dijon, rue Guillaume-Tel. Je laisse tomber mon duster. Nous sommes garés devant un centre d'art corporel. Ici, chez Mu, on pratique tous les arts corporels. Vous en connaissez certains. Le piercing, le tatouage, j'ai déjà entendu parler ? Figurez-vous qu'il y a le salon du tatouage. Ce week-end à Besançon, moi, j'ai préféré cet espace-là. J'hésite encore, mais il se pourrait que je me fasse tatouer d'ici la fin de la matinée. On en parle d'ici quelques instants. Pour l'instant, je vais faire connaissance. Très, très bien. Moi, je vous fais confiance. C'est inutile de tripoter votre télévision dans tous les sens. La voix des deux R2 au début, c'était pour voir si vous nous suiviez. Mais je n'en doute pas parce qu'on est bien ensemble, même si fin, temps pourri dehors. Restez avec nous. Vous avez choisi France 3. Ça, c'est bien. Justement, à propos des oreilles, si vous y tenez, il faut en prendre soin. C'est la journée où jamais avec cette journée nationale de l'audition. Aujourd'hui, jeudi 14 mars. Si vos oreilles bourdonnent, si vous ne l'entendez plus aussi bien qu'avant, pour éviter de se sentir isolé, il faut évidemment consulter. Les oreilles sont au cœur de la santé. Et je vous en parle parce qu'aujourd'hui, des professionnels de la santé vous ouvrent gratuitement leurs portes. Si vous voulez en savoir un peu plus, savoir quel est le professionnel en Bourgogne-Franche-Comté qui peut vous accueillir aujourd'hui, rendez-vous sur le net. Vous tapez journée nationale de l'audition. Je suis sûr qu'on va bien vous écouter. À vous tous qui êtes là ce matin, merci d'être là. À tous sourire. Bienvenue Didier Andoche. Bonjour. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur la validation des acquis de l'expérience parce que votre job à vous, c'est de donner du conseil. Est-ce que c'est en deux mots un parcours du combattant ou plutôt un chemin tout tracé sur lequel vous allez nous mettre ? Non, ce n'est pas un parcours du combattant. C'est un dispositif qui demande certains efforts, de l'implication, de la motivation et qui permet d'obtenir surtout des résultats, des diplômes. Et vous avez un point commun avec votre voisine. Alors je rassure, ceux qui nous prennent en cours de route, on va développer sur la validation des acquis de l'expérience. C'est que vous faites partie tous les deux du CIBC. Ça veut dire quoi ? Bonjour Frédérique. Bonjour. Donc CIBC signifie Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences. Et vous travaillez dans un point de conseil. Il y a des points de conseil, il y en a partout en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, effectivement. Il y a un mariage territorial et il y a 22 points relais conseil sur tout le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien super. La VAE est-elle payante ? Quelles diplômes puis-je obtenir ? Comment se déroule une VAE ? Qui est concernée ? Réponse dans quelques minutes. Mais avant, séquence insolite ce matin avec vous, Jérôme D. Bonjour Jérôme. Bonjour. Dans une autre vie, vous avez été entre autres, parce que vous avez fait plein de métiers, paysagiste. Donc ça devrait vous intéresser, ce dont nous allons parler tout à l'heure avec les pommes de terre, chef de chantier. Et puis plus insolite, vous étiez dans les commandos marines. Voilà. J'ai fait une petite carrière au sein du commando Jobert en tant que commando marine. Quel grade ? Donc j'étais maître, ce qui vaut à sergent-chef, on va dire, dans l'armée de terre. Dans une unité des forces spéciales de la marine. Et donc vous êtes en pleine reconversion dans le civil aujourd'hui. Et vous allez nous aider à survivre, même, en milieu hostile, ce qui explique le matériel que vous avez devant nous. Voilà. J'ai monté une petite association pour faire des stages de survie, donc avec toute personne qui veut s'impliquer et apprendre un petit peu les premiers gestes. Alors comment survivre en milieu hostile grâce à des gestes de base, grâce à un geste de survie et grâce à un stage qu'on va peut-être tenter d'ici la fin de cette émission. Avant cela, on va tenter la liaison avec le rendez-vous itinérant aux quatre coins de la Bourgogne-Franche-Comté avec nos globetrotters. Et c'est Amélie qui s'y colle aujourd'hui pour parler notamment « Arts corporels » à Dijon, dans une rue particulière. Bien oui, Pascal, j'ai poussé la porte de Mû. Mû, c'est un salon dédié entièrement aux arts corporels. Et Vègue m'accueille ce matin. Bonjour Vègue. Bonjour. Alors Vègue, je sais, le matin, normalement, l'établissement n'est pas ouvert. Vous avez accepté de nous ouvrir la porte. Qu'est-ce que c'est que les arts corporels ? Ce n'est pas un sport. Ce n'est pas un sport. Les arts corporels, alors on aime bien en parler au pluriel. C'est autant de façons de se réapproprier son corps. On essaye de proposer une panoplie relativement diversifiée de façon d'habiter son enveloppe corporel, si j'ose dire. Ça passe, dans notre cas en tout cas, par deux disciplines principales. Le tatouage, d'un côté, le piercing de l'autre, et puis la vente de bijoux ou d'ornements corporels qui permettent toute une série de compositions. Alors, on avait échangé sur le sujet. C'est vraiment un petit peu un domaine qui fait peur. Souvent, on a plein d'a priori. On n'ose pas pousser la porte de ces endroits, souvent discrets. Ici, c'est plutôt l'inverse. Je l'espère. En tout cas, c'est l'idée. C'est vrai qu'on a plaisir à accompagner des gens dans tout un tas de démarches qui sont les leurs. Parfois, l'idée d'un tatouage vient d'un événement de la vie. Parfois, tout simplement, l'inspiration qui peut venir d'une image, l'appréciation du travail d'un artiste. C'est vrai qu'ici, on s'efforce de faire intervenir une diversité d'artistes tatoueurs et tatoueuses qui viennent d'un petit peu partout, de façon à être en mesure de proposer une palette graphique assez ample. Le tatouage n'est pas une discipline unique. En fait, c'est un faisceau de style, de technique de travail. Un petit peu comme quand on rentre dans un musée, on a accès généralement à différentes collections, différents univers. Donc, on s'efforce de proposer cette diversité aux personnes qui nous sollicitent pour réaliser un tatouage. Et semblablement, sur les bijoux, on s'efforce également de proposer une gamme qualitative, mais qui permet de faire des compositions, parfois un petit peu artistiques, en tout cas on l'espère, de façon à vivre une expérience de redécoration de soi, de redécouverte de soi, de reconfiguration un petit peu singulière. Qui vient vous voir ? Qui pousse la porte de chez Mu ? Sachant qu'on est accueilli par tout un staff, on vient boire un petit café. L'idée, c'est que ce soit ouvert à tous ? Bien sûr. D'une part, le tatouage et le piercing se sont redoutablement démocratisés. Ce dont je suis extrêmement satisfait, bien entendu, parce que c'est des belles expériences. Mais on ne peut pas vraiment identifier un public particulier parce qu'on a de plus en plus de gens de tout milieu, de tout âge. C'est toujours un grand plaisir que de voir justement cette diversification s'intensifier. On a des personnes effectivement relativement jeunes. J'ai envie de dire souvent un public qui va avoir entre 20 et 35 ans, mais aussi de plus en plus des personnes qui vont avoir 45, 50, parfois même 82 ans. C'est le cas en tout cas d'une dame qui est venue nous solliciter pour son premier tatouage il y a quelque temps et pour des piercings également. Donc voilà, on a le plaisir d'accueillir tout type de public. Le piercing comme le tatouage ne sont pas réservés à un certain type, une catégorie de personnes. Ou groudure ? Alors certainement pas. C'est une image d'épinal effectivement qui a eu la vie dure. Mais qui n'est heureusement plus du tout d'actualité. En tout cas, ce n'est pas du tout le cas chez nous. Et on se fait un plaisir d'accueillir des gens de tout profil dès lors qu'ils ont des projets à nous confier. On sent vraiment qu'il y a un lien entre votre côté artistique mais aussi une vraie approche de l'hygiène. On n'est pas dans un boui-boui avec des aiguilles. C'est important que ce soit pro quoi. C'est super important. Effectivement, ce sont des pratiques de plaisir mais ce sont aussi des pratiques qui ne sont pas anodines. Il y a un aspect artistique, un aspect créatif mais il y a aussi un aspect technique et un aspect sanitaire. Ça va de soi. Le tatouage comme le piercing sont techniquement des effractions cutanées donc elles nécessitent beaucoup de rigueur dans les protocoles d'antisepsie, d'asepsie pour garantir la stérilité des procédures, des matériaux et puis une douceur dans le geste qui permet de vivre l'expérience positivement et de faciliter une cicatrisation heureuse. On en reparle un peu plus tard parce qu'on n'a pas fini notre tour d'horizon. Il y a trois étages ici, Pascal. Encore plein de choses à découvrir. Dans ce studio international entièrement consacré aux arts corporels dans leur diversité. On n'a pas parlé d'arts corporels, nul doute qu'on va parler de piercing mais aussi tatouage. Avant cela, voici le premier sujet du jour. Trois lettres. La VAE. La validation des acquis de l'expérience. On va voir dans le détail ce qui se passe avec deux conseillers qui sont vraiment sur le terrain. Ça, c'est votre quotidien à vous, Frédéric Nica et Didier Andouche. Oui, absolument. Oui, donc vous êtes à même de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Juste avant, on explique en couleur ce qu'est la validation des acquis de l'expérience. Regardez. Une VAE est proposée en salle 212. Rassurez-vous, vous avez une bonne audition. La VAE veut dire validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire un diplôme ou une certification pour évoluer professionnellement. Autrement dit, si vous voulez obtenir une promotion ou carrément changer de job sans pour autant retourner sur les bancs de la fac, la VAE est faite pour vous. Peu importe votre âge, votre nationalité, votre statut ou votre niveau de formation. Tout le monde, ou presque, peut en faire la demande. La seule condition requise, justifiez d'au moins un an d'expérience en rapport direct avec le poste visé que vous ayez été bénévole, salarié ou stagiaire. En France, près de 7000 candidats ont passé une VAE en 2017 et 79% des candidats ont obtenu leur diplôme. Pas mal, non ? Maintenant, première étape, il faut être recevable. Alors foncez dans un centre de conseil spécialisé pour déposer votre paperasse. Votre profil est accepté ? Super ! Maintenant, il faut monter un dossier. Décrivez vos expériences, vos acquis et surtout votre évolution. Et oui, passer de stagiaire à responsable des ressources humaines, ça se justifie. Et enfin, c'est l'épreuve tant redoutée. Le grand oral avec le jury. Vous stressez déjà ? Dites-vous que les membres du jury font pipi comme vous. Généralement, ça détend. Une fois cette dernière étape passée, vous pouvez avoir votre certification en poche. Félicitations ! Frédérique, c'est ça, la validation des acquis de l'expérience ? Oui, le reportage est une bonne synthèse, effectivement, de ce qu'est la validation. Oui, je partage l'avis de Frédérique. C'est une bonne synthèse du dispositif. Alors, votre point commun à tous les deux, c'est que vous venez du CIBC. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est le centre interconstitutionnel en bilan de compétences. J'ai envie de vous demander, est-ce que pour la validation des acquis de l'expérience, on est obligé de faire un bilan de compétences ? Non, ce n'est pas nécessaire. Ça peut effectivement faire suite à un bilan de compétences, mais ce n'est pas obligatoire Vous avez fait une reconversion, vous, Jérôme. Est-ce que vous êtes passé par une validation des acquis de l'expérience ? Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, que vous étiez dans les commandos fusillés marins, qu'aujourd'hui, vous avez monté une association qu'on découvrira d'ici la fin de cette émission sur les stages de survie. Pas de VAE ? Pas de VAE. Peut-être par la suite, avec l'association, pourquoi pas en faire une, pour acquérir un diplôme supplémentaire pour tout ça. Oui, parce que justement, la VAE, Frédérique Didier, c'est forcément un diplôme, c'est ça ? Oui, en fin de course, l'objectif, c'est d'obtenir un diplôme, un titre ou une certification professionnelle. Quand on parle diplôme, vous répondez tous les deux, est-ce que c'est tous les diplômes qui sont concernés ? Est-ce que, par exemple, je peux devenir médecin avec une validation des acquis de l'expérience ? Alors non, justement, la VAE ne permet pas d'obtenir tous les diplômes, malgré tout permet d'en obtenir la majorité d'entre eux. La VAE concerne les diplômes professionnels, et évidemment, dans certains domaines professionnels, il y a des réglementations qui s'appliquent, qui font que la VAE ne peut pas s'appliquer. On ne peut pas obtenir le diplôme. Par exemple, dans les métiers de la santé, il y a très peu de diplômes qui sont accessibles à la VAE. Il y a le diplôme d'État d'Auxilien de Périculture, d'aide-soignante, qui est ouverte à la VAE, qui sont ouverts à la VAE. Mais évidemment, vous parlez du métier de médecin, même d'infirmière, ce n'est pas possible d'obtenir ces diplômes par la VAE. Comment ça fonctionne la VAE ? J'arrive, je fais toc-toc auprès de conseillers comme vous, je me présente, et je dis, voilà, j'ai envie de faire valider mon expérience par un diplôme. C'est aussi simple que ça ? Donc, les personnes peuvent se présenter, effectivement, auprès d'un point relais conseil pour qu'on puisse les informer sur le dispositif. Donc, voilà, vous m'informez. Je suis assis face à vous, les yeux dans les yeux. On va leur donner une information. Vous m'informez sur quoi ? Sur les diplômes que je peux obtenir, c'est ça ? Alors, notamment, effectivement, on va regarder le parcours des candidats, on va identifier avec eux la certification ou les certifications auxquelles ils pourraient prétendre, et ensuite, on va leur expliquer les étapes, les modalités de la procédure, ce qu'ils vont devoir faire en termes de démarche. Vous allez tout m'expliquer. Alors, les étapes, c'est quoi ? Une fois qu'on s'est vu une première fois, qu'on a posé un premier constat, oui, je suis éligible à la validation des acquis de l'expérience, on fait quoi après ? Alors, le travail du Poireau-Lec Conseil et VAE, ce que nous sommes dans nos structures, c'est, comme l'a dit Frédéric, d'abord, comprendre le projet de la personne, essayer d'identifier le diplôme qui pourrait correspondre à ses acquis d'expérience, et forcément, identifier le ministère, l'organisme auprès duquel la personne peut se tourner pour engager concrètement cette démarche de validation. Est-ce que ça veut dire que mon expérience doit correspondre à un diplôme ? C'est-à-dire que, soyons concrets, je suis mécanicien, par exemple, je ne peux pas faire valider un diplôme de comptabilité. Pas forcément. Ce n'est pas possible, effectivement. Il faut que l'expérience corresponde au diplôme. Oui, la base de la VAE, c'est que vous possédiez des acquis d'expérience qui correspondent à un diplôme, aux caractéristiques du diplôme en question. D'accord, ok. Les principales étapes, c'est quoi ? Une fois qu'on a passé cette rencontre, une fois qu'on a posé le constat que ça y est, je peux passer un diplôme particulier ? Donc, une fois que le diplôme est identifié, on va procéder à l'inscription auprès de l'organisme valideur, en fait. Première étape, ça va être de demander la recevabilité. Ça veut dire ? Donc, le fait de s'engager dans la démarche, on va demander au candidat, en fait, de remplir un premier livret. C'est-à-dire que j'ai un dossier à remplir, il y a combien ? Il y a 10, 15, 20 pages, 300 pages, j'y passe deux ans ? Non, ça va être un dossier, on va dire succinct, dans lequel le candidat va apporter dans un premier temps des éléments de preuve sur ses activités. D'accord, donc je dois prouver, par exemple, que je ne sais pas, moi, on l'a vu dans le reportage, j'étais bénévole, je participais à une association, j'étais dans une association, j'avais une activité syndicale, j'ai fait mon service national, je ne sais pas, j'étais dans les commandos, comme Jérôme, tout ça, ça rentre dans l'expérience. Voilà, donc le candidat va présenter ce premier dossier qu'on appelle le livret 1, avec ses justificatifs, et en fait, l'organisme va vérifier son éligibilité, en fait, s'il présente bien l'année minimum d'expérience et les activités en lien avec le diplôme qu'il demande. Je vous propose d'être encore plus concret avec Mickaël, qui est à Dijon, qui a eu la très bonne idée de poster une question Internet via le téléphone portable, en mode selfie. Écoutez Mickaël, regardez. Bonjour, je m'appelle Mickaël et j'habite à Dijon. J'aimerais savoir combien d'années d'expérience faut-il dans un domaine pour pouvoir prétendre à une validation d'acquis par expérience ? Merci. Alors voilà les fameux prérequis, combien d'années dans son travail pour prétendre à une VAE, Frédéric, Nicolas ? Et pardon, et Didier ? La dernière réforme concernant la VAE a modifié cette condition d'accès à la validation. Jusqu'à présent, on demandait aux gens de justifier trois années d'expérience, et maintenant, on demande une année d'expérience au total, en fait. Est-ce que je peux monter seul mon dossier de validation des accès à l'expérience, ou est-ce que je suis obligé de passer par des gens comme vous, via une association, via donc le CIBC ? Je dis ça pour ceux qui voudraient aller faire un petit tour sur le net, parce qu'effectivement, on trouve plein de points conseils en Bourgogne-Franche-Comté. Le candidat peut effectivement s'engager seul dans sa démarche, mais peut avoir l'appui du point relais conseil pour le guider dans ce parcours. Donc il vaut mieux, j'imagine, se tourner vers une association comme ça. Ça me coûte de l'argent si je me tourne vers une association ? Non. L'aide que nous pouvons apporter aux candidats pour monter leur dossier de recellabilité, pour les informer, les conseillers sur le dispositif, ça ne coûte rien aux candidats. On a des activités qui sont exercées dans le cadre de missions de service public qui sont en fait prises en charge par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Pour être pratique, j'ai compris, mon dossier est accepté, on a fait entre guillemets affaire, tous les trois, pourquoi pas. Maintenant, une fois que mon dossier est rempli, ce fameux livret 1, j'en fais quoi de ce livret 1 ? Qu'est-ce que ça devient plus tard ? Alors, le livret 1, c'est la première étape, en fait. C'est l'acceptation du diplôme demandé. D'accord. Donc, la suite de la démarche va être l'élaboration d'un dossier. Un autre dossier, alors ? Ok, on en fait des dossiers. Un dossier, en fait, dans lequel... On met quoi dans le deuxième dossier ? En fait, on va mettre en mots son expérience. Mais je l'ai déjà mis dans le premier dossier ? Ça reste succinct dans le premier dossier. D'accord, donc là, on va développer ? Voilà, là, on va développer son parcours, ses expériences, de façon à apporter la preuve qu'on a les compétences visées par le diplôme que l'on a demandé. Ok. Alors, du début du montage, c'est-à-dire notre première rencontre, finalement, jusqu'à la fin, avec ce fameux deuxième livret, il y a combien de temps, là ? En moyenne ? La durée moyenne d'une démarche de validation, je parle bien de durée moyenne, c'est d'environ un an. C'est rarement moins. Ça peut être un peu plus, notamment quand on veut valider un diplôme de niveau supérieur. Didier Frédéric, vous m'arrêtez si je me trompe. Je peux dire plein de bêtises, vous savez. On est humain. J'ai rempli mon livret 1. J'ai rempli mon livret 2. Ils sont partis dans la nature. Qu'est-ce que ça devient ? Je passe face à un jury ? Je passe un examen ? Parce qu'à un moment, on va valider ou pas, d'ailleurs, mon expérience. Parce que... Qu'est-ce qui se passe, là ? Oui, effectivement, le livret 2 va être remis à un jury que le candidat rencontrera lors d'un entretien aussi. D'accord. Donc moi, je passe devant un jury. C'est un examen ? C'est un entretien. On ne peut pas considérer ça comme vraiment un examen. Donc, il y a des questions simples qui me sont posées en rapport avec l'expérience, j'imagine. Ok. Alors, si ça se passe bien, je valide mon expérience, donc j'obtiens mon diplôme, c'est ça ? Oui, c'est un des résultats possibles, le meilleur résultat possible en VAE. J'espère. C'est ce qu'on appelle la validation totale. Là, vous obtenez un diplôme qui est strictement le même diplôme qu'une personne aurait obtenu en formation classique. D'accord. Et si ça se passe mal ? Alors, si ça se passe mal, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où ça se passe vraiment mal et là, on ne valide rien, on n'obtient rien du diplôme. Et il y a une situation intermédiaire où le jury, souverain, dans sa décision, peut décider de valider seulement des parties du diplôme. Donc, on n'obtient pas le diplôme, on obtient une validation partielle et ce qui est validé du diplôme est conservé par le candidat de manière définitive. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'à la retraite, je ne peux pas passer une VAE en un mot ? Il y en a peut-être qui nous regardent avec les histoires. Moi, j'ai envie de valider mon expérience. Oui, effectivement, ça peut arriver même pour des retraités. D'accord. Bon, merci pour ces quelques détails sur la validation des acquis de l'expérience. Les infos sont à retrouver sur le site internet qui a dû s'afficher un petit moment, vae.gouv.fr. On va aller retrouver notre Amélie qui, elle, vit une autre expérience, une expérience incroyable en plein cœur de Dijon. Je crois que vous allez vous faire percer, c'est ça ? Une histoire de piercing, racontez-moi. Alors, Pascal, je veux bien valider mes acquis, mais l'acquis, le piercing, pas encore tout à fait. Mais VEG va tout vous expliquer. Vous êtes perceur, vous-même. Oui, c'est le cas. Et pareil, on a une idée du piercing entre la petite boucle d'oreille pour les enfants, mais aussi les bijoux qu'on trouve sur les marchés un peu d'une qualité médiocre. Le piercing, c'est pas ça ? Alors, c'est pas que ça, en tout cas. Nous, on s'efforce de développer un piercing raffiné, comme j'ai envie de l'appeler. Alors, ça passe par différentes choses. Ça passe par notamment des bijoux dans des matériaux biocompatibles et puis des finitions aussi qui peuvent être beaucoup plus chouettes que le clou, entre guillemets, qui est défini dans l'imaginaire populaire le piercing qu'on faisait. Mais je vous propose de vous montrer, ce sera peut-être plus explicite. Là, par exemple, ce sont des vrais bijoux, presque des boucles d'oreilles. Alors, ça peut être des boucles d'oreilles, mais ça peut se poser à plein d'endroits du corps. Je vous en donnerai quelques illustrations. Là, on a des bijoux en or massif, par exemple, qui ont une finesse de gravure, qui sont finis-main, ce qui permet, avec une incrustation de pierre et de gemmes, dans différents cas, des Christos Zarowski notamment, mais de l'or massif pour arriver à ce niveau de détail et de définition. On a d'autres types d'ornements ici et là qui vont rappeler peut-être un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir, notamment dans ces teintes. On a des billes qui sont relativement communes, comme vous le savez, mais aussi des plats, de manière à pouvoir coller à l'anatomie au plus près. Et puis, différentes tailles, comme vous pouvez le voir pour arriver à des compositions, j'y reviendrai. On a également d'autres types de bijoux avec ce qu'on appelle des cabochons, des pierres. Alors, des vraies pierres dans certains cas, des pierres de synthèse dans d'autres pour qu'elles puissent supporter l'exercice de la stérilisation. C'est quand même très important dans notre métier. Mais effectivement, avec des pierres de l'unissie, de l'onyx, de l'œil de tigre qui sont des pierres authentiques. On a des créateurs de bijoux d'art corporel. Tout à fait. Il y a des entreprises spécialisées et puis des créateurs qui proposent différents designs. On a ici des gemmes Swarovski, ce qu'on peut retrouver dans des montres suisses par exemple, mais qui sont ici serties par quatre petites griffes de titane qu'on peut par ailleurs colorer par anodisation. C'est-à-dire un processus d'électrolyse qui dépose une couche d'oxyde sur le bijou de manière à augmenter sa teinte et puis le polir encore un petit peu plus de manière à ce qu'il soit porté dans le corps correctement. Vague, il faut qu'on en passe à la partie où est-ce qu'on peut faire ces piercings. Justement, parce que pour vous, c'est carrément un art. On étudie aussi l'anatomie des gens qui se présentent à vous. Alors, tout à fait. Le piercing, c'est une pratique qui peut paraître anodine mais ça peut se prêter à un exercice de composition qui permet de sublimer le corps. L'idée, c'est de travailler avec le corps et non pas contre. Là, par exemple, je montre une oreille. L'oreille, c'est très intéressant parce que c'est un endroit qui fourmille de reliefs, de courbes. Là, par exemple, si quelqu'un vient pour demander un piercing, on va généralement prendre le temps de faire une photographie de son anatomie et de le ou la conseiller en fonction des spécificités de sa morphologie. On voit qu'il y a une courbe ici qu'on peut venir souligner avec un, deux, voire trois piercings dans certains cas. On a un petit décrochement ici qui peut être l'objet d'une pierre placée là qui sera mise en valeur par le relief de l'hélix à cet endroit ici. On a le tragus qui se prête bien à différents piercings. On a une conque qui est un petit ovale ici qui permet aussi de bien mettre en avant différents des bijoux qu'on peut poser. On a énormément de possibilités de configuration et de personnalisation surtout. Et là, encore une fois, c'est votre côté artistique, une proposition unique pour chaque personne. Tout à fait. On essaye en tout cas de proposer des piercings qui sont vraiment adaptés à la personne dans ses aspirations bien sûr, dans le choix des teintes. On regarde la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le style vestimentaire parfois de manière à conseiller des bijoux qui pourraient être vraiment en phase avec la personne, sa personnalité et ce qu'elle a envie d'exprimer à travers ça. Et puis après, voilà, on conçoit ensemble. On va arrêter là. On termine juste par la peut-être dernière petite image comme quoi on peut s'y mettre à n'importe quel âge. L'une de nos clients, Ravik, a choisi un très beau bijou en or sur ce placement autour de bouche. C'est un point commun finalement avec la validation des acquis d'expérience. Puisque vous le disiez fort justement il y a quelques minutes, Didier, on peut valider son expérience à tout âge. Il n'y a pas d'âge libide pour valider ses acquis d'expérience. C'est important. Il faut quand même avoir un an d'expérience dans son job pour tenter de monter son fameux dossier et puis poursuivre dans ce chemin mais quand même bien, 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 bien tracé sur la validation des acquis de l'expérience. Je vous propose maintenant de vivre un petit peu d'insolite avec Jérôme D. qui nous a rejoint. Je le disais tout à l'heure, dans une autre vie, vous étiez commando fusillé marin. Aujourd'hui, vous vous occupez de cette association. Moi, ça m'a fait peur quand j'ai vu votre logo avec le poignard marqué Fox survit. Je me suis dit, bon, il y a peut-être une histoire de renard malin, calme un renard. C'est ça, non ? C'est ça, oui. D'accord. Mais pourtant, vous ne faites pas peur quand on vous voit et encore moins quand on sait que vous nous faites réaliser des stages de survie. Qu'est-ce que c'est que ces stages de survie ? Alors, les stages de survie, c'est vraiment pour mettre les gens dans une configuration un petit peu d'urgence et essayer de sortir de ces fameuses situations un peu avec du matériel de base ou voire très minime. Alors, vous êtes malin comme un renard, j'ai compris, votre logo. On vous voit faire quoi là, par exemple, sur cette photo ? Alors là, c'est du feu à l'archer. Donc, c'est une technique primitive. Donc, c'est d'essayer de créer un petit braison pour pouvoir ensuite le mettre dans un nid de paille pour pouvoir ensuite créer une flamme et puis avoir le feu sur le camp. Alors, pour bien qu'on comprenne, Jérôme, vous vous êtes lancé dans des stages de survie mais différents des autres. En quoi ils sont différents vos stages de survie ? Alors, j'ai essayé un petit peu de m'adapter à la demande et puis essayer aussi un petit peu de sortir des confrères. Donc, j'ai mis en place un stage ouvert un petit peu à tout public qui est un stage familial. On peut venir, voilà, avec... Là, on voit des enfants. Voilà, avec une petite fille qui a une dizaine d'années. Donc, ils viennent avec papa, maman et comme ça, ça leur crée une nouvelle situation, un nouveau terrain d'aventure et voir comment on peut faire un... Ah oui, l'aventure à l'horizontale, là, en l'occurrence. Alors là, c'est un... Voilà, on est sur un stage un peu niveau 3, un petit peu... Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Donc, là, on est un peu sur du trash. Voilà, il n'y a pas de duvet. Ce n'est pas du stage commando, assurez-moi. Non, ce n'est pas du stage commando. C'est ce qu'on pourrait se retrouver dans la nature, comme ça. Donc, là, on a juste une petite cabane et on dort sur ce qu'on peut, un petit lit de paille qu'on s'est confectionné avec les moyens du bord. Justement, reparlons des moyens du bord. Les fondamentaux, c'est quoi ? On parlait du feu, là. J'imagine qu'il y a forcément de l'eau. Il y a peut-être un abri aussi ? Voilà, donc, les trois fondamentaux en survie, effectivement. Voilà, c'est le feu, l'eau et l'abri. Donc, une fois qu'on a ces trois éléments, on a un petit peu une survie trois étoiles si on arrive à avoir les trois en même temps sur le terrain. Trois étoiles, ça ne veut pas dire confort, trois étoiles. Non, ce n'est pas vraiment confort, mais c'est un minimum de confort et on a tout de suite de meilleurs avantages de pouvoir se sortir d'une situation d'urgence si on arrive à assembler ces trois éléments. Alors, là, on voit qu'on a tous le pouce en l'air. Il ne faut pas du stop, c'est qu'ils sont contents. Ils sont contents. D'accord, super. C'est bien, c'est plutôt en famille. Néanmoins, dormir à la belle étoile, quand on ne l'a jamais fait, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. C'est pour ça que ce stage familial, voire le stage bivouac qui est ouvert à toute personne, un peu comme la VAE, à tout âge, on peut s'y mettre. Donc, on y va. Il y a vraiment des stages en douceur où c'est vraiment se mettre ouvert et puis des stages un petit peu plus physiques, un petit peu plus mentaux. Donc après, chacun a son stage et puis chacun vient s'essayer. Dites-moi, franchement, ne pas avoir par exemple son portable qui passe, c'est hyper angoissant. pour plein de gens. Vous savez ça, on sait tous ça. Comment vous gérez ? Vous avez des scénarios ? Alors, là où on a la zone du bivouac, généralement, c'est une zone blanche. Donc, dans tous les cas, le téléphone ne passe pas. D'accord. Donc, ce qui permet aux gens de complètement déconnecter. C'est un petit peu le but aussi de ces stages. C'est un petit peu de déconnecter de la tablette et de tout ce qui est connecté. C'est le cas de le dire. Donc, du coup, ça fait même du bien. Il y a même des personnes qui se disent c'est invraisemblable, mais ça fait 20 ans que j'ai un téléphone dans la main et deux jours sans téléphone et je me sens mieux. Donc, ça fait partie. Votre terrain de jeu, c'est vraiment la forêt, c'est ça ? Oui, oui. Tout le monde voit le stage de survie, la jungle amazonienne. Donc, c'est vrai que la survie, on peut la trouver un petit peu n'importe où. Ça va aussi bien de la survie citadine, urbain, comme un bord de route, sur un bord d'autoroute, un accident de voiture. On peut être tout de suite dans une situation d'urgence et de survie. Mais effectivement, on va plus jouer en forêt et puis se mettre dans un contexte au plus près du réel. C'est un peu ce que les gens se voient, c'est perdu sur une aile déserte avec un petit bout de plage. On n'a pas la plage sur Dijon. Donc, on a des forêts, donc on a des grandes forêts. Mais on a des grandes forêts en Bourgogne-Franche-Comté. Frédéric, Didier, ça vous tenterait un stage de survie ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, ça change des stages en entreprise. C'est ça, c'est ça. Parfois, c'est de la survie aussi. Ça dépendra qu'à notre prise en est. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je reviens sur le côté pratique. Ça coûte combien un stage de survie ? Alors, le stage de survie niveau 1 est à 99 euros. Ensuite, on monte en gamme à 149. Et puis, le niveau 3 qui est à 199 où là, il y a 48 heures avec deux nuits sur le terrain. D'accord. Donc, dans ces prix, tout est compris, les assurances, les repas. Et je prête le matériel, tout le matériel est compris dans le prix. Vous qui êtes malin comme un renard, je le redis, Jérôme D. Vous faites même un stage 100% féminin. Pourquoi 100% féminin ? Oui. Alors, c'est une nouveauté sur cette année. Je pense que je suis un petit peu... Novateur. Novateur dans le contexte, oui. Donc, 100% féminin, qu'un groupe de filles parce que j'ai eu un petit peu de demandes où des filles veulent faire des stages de survie mais quand elles se retrouvent toutes seules au milieu de 5 hommes, un petit peu hommes des cavernes, un peu Rambo, là au milieu, ça peut faire peur, je comprends. Donc, du coup, on fait un 100% féminin donc il y a une meilleure cohésion de groupe et du coup, elles sont toutes là pour chercher la même chose. Eh bien, super. Sans regard extérieur. Super. Paysagiste, chef de chantier, passionné par les sports extrêmes, l'escalade, le parapent de la plongée sous-marine, ex-commando fusil marin. Aujourd'hui, vous vivez votre passion, ça s'appelle Fox Survie. On tape sur Internet, il y a la page Facebook, il y a toutes les infos sur ces stages de survie et plein d'autres choses que vous faites. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois mais là, on nous attend parce qu'elle va faire son stage tatouage. J'ai l'impression et pas seulement pour la rime, du côté de chez Mu. Chez Mu, on vient chercher des tatouages uniques. Oh, dites donc, ça m'a l'air très très beau ça Amélie. C'est très très beau, je ne peux pas bouger, je parle tout doucement. Je suis entre les mains d'un artiste tatoueur vague, je suis désolée, je ne peux pas vous regarder. Il n'y a pas de souci. On ne m'a pas obligé à être là, je dois le rappeler. Expliquez un petit peu comment ça s'est passé entre nous ce matin et comment ça se passe pour chaque personne à chaque fois. Alors, la procédure est souvent relativement similaire. Une personne nous sollicite pour réaliser un tatouage. Alors, les personnes elles-mêmes n'étant pas tatouaires ou tatoueuses, souvent, nous soumettent des images de référence, parfois tout simplement un mot, une phrase, un poème, ça arrive. Et donc, à charge de l'artiste de mettre ça en image. Donc là, en l'occurrence, l'artiste a comparé différentes images de référence que vous lui avez fournies. On a fait une synthèse pour proposer une création unique et originale. C'est vrai que le tatouage, ce n'est pas de la photocopie. On ne prend pas d'image sur Internet qu'on reproduit à l'identique. On essaye de faire en sorte que chaque tatouage soit unique à la personne, qui corresponde à ses attentes, à sa personnalité, mais constitue une œuvre originale également. La particularité de mon tatoueur, c'est quoi ? Parce qu'ils ont chacun leur univers. Alors, en l'occurrence, le travail de la ligne, des designs relativement minimalistes, comme c'est le cas ici, avec un motif qui est essentiellement structuré autour de la ligne sans remplissage, a priori. Ce qui est hyper important dans le tatou, c'est évidemment une très bonne technique. C'est quelque chose qu'on fait pour le garder toute la vie. Il y a besoin d'une grande maîtrise de l'outil, mais également le placement. Comme je le disais, on ne fait pas un tatouage comme on collerait un autocollant. Il s'agit de le positionner par rapport au corps. Ce qui s'est passé un petit peu avant, au-delà de la négociation du choix du design et de la proposition de l'artiste, qui a été l'objet d'une petite modification puisque vous vouliez changer un petit détail du motif, c'est également le positionner sur le corps de manière à ce qu'il soit cohérent avec l'anatomie, qu'il puisse souligner l'anatomie existante. On ne pose pas cet atout n'importe où. Il a été conçu spécifiquement pour mettre en avant l'avant-bras et profiter du coup du contour de l'anatomie, de cette zone un petit peu plus ample à cet endroit-là qui crée une ligne de fuite vers le bas. Alors, on ne peut pas dire que ça fasse très mal, la preuve, je suis encore capable de vous parler. Comment ça se passe en termes de coûts ? On va de où à où ? Où est-ce qu'on peut tatouer ? Donnez-nous les petites infos. On peut tatouer presque tout pour ainsi dire. En termes de coûts, un tatouage, c'est un projet quand même qui peut être relativement conséquent. Des motifs relativement réduits commencent généralement à 80 euros. C'est les coûts qu'on estime pour mettre en place un poste de travail, payer le matériel qui est évidemment usage unique pour réaliser ce type de prestations. Ça peut aller vers des sommes beaucoup plus considérables, bien entendu pour des personnes qui réalisent des tatouages de très grande envergure sur un nombre de séances important. On a des gens qui dépensent des milliers d'euros dans des tatouages, non pas en une séance, mais sur un projet qui peut se réaliser sur plusieurs années avec des corps tout entiers qui peuvent finir tatoués. Bien entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde, même si je préfère préciser qu'il y a un aspect un peu viral au tatouage. beaucoup de nos clients ou de nos clientes viennent nous voir en disant « oui, moi je veux juste un petit tatou, je n'en veux pas d'autre, c'est le premier et le dernier ». On les voit souvent quelques semaines ou quelques mois plus tard à avoir envie de continuer. D'accord, juste pour terminer, vous avez derrière vous un cahier pour qu'on puisse voir juste qu'il y a des styles vraiment différents en fonction des artistes. Alors effectivement, je parlais des compositions qu'on compose spécifiquement pour nos clients. On a aussi beaucoup de modèles que les artistes proposent à la réalisation. Donc là, on a quelques exemples graphiques en couleurs mais on a des univers très différents avec du floral par exemple, des univers plus classiques et traditionnels, des compositions un peu plus abstraites et artistiques, voire des styles gravure, des styles sketch crayonnés. Il y a énormément de propositions graphiques différentes, du minimalisme encore une fois, un petit peu dans le style de ce que vous faites actuellement. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns, on sera présents à la convention de Besançon avec une grosse diversité de propositions pour donner à voir ces différents styles. Là, on a du paysage en pointillé qui est une technique de tatou particulière et puis on a des choses très saturées ici en couleurs pour les personnes que ça pourrait enchanter. Merci beaucoup, Vègue. Moi, je termine mon tatouage. Je vais rester très sage entre les mains de Joseph. Je crois que je n'ai jamais été aussi disciplinée de ma vie. Je confirme. C'est déjà mon tatouage. Pas de reproduction de dessin, mais des créations uniques sur mesure avec des artistes qui sont exceptionnels. à la découvrir chez Mu. Ça se passe à Dijon, chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté. Très chouette artiste et pas mal de copains et de copines à lui. Très très sympa. Demain, on ira à la pêche à la truite avec notre amie Amélie. Je suis sûr que ça va mordre. Dites-moi, est-ce que vous aimez les pommes de terre vous qui êtes avec moi ce matin ? Oui, on aime tous les pommes de terre. C'est les bases de la survie. C'est les bases de la survie, j'allais y venir. Bon, lui, il est en pleine forme. Je ne suis pas inquiet, pas besoin de stage pour lui. En revanche, peut-être que vous, vous avez besoin de conseils autour de la pomme de terre. Ça tombe bien. Nicolas Lejardinier est venu avec nous. Bonjour, mon Nicolas. Alors, vous êtes venu avec plein de variétés de pommes de terre. Dites-moi ça. Il y en a vraiment beaucoup. Après, on va les choisir un petit peu en fonction de ses envies, un petit peu en fonction des plats qu'on va vouloir cuisiner. Après, il y a différents types de pommes de terre. Ça va déjà changer en fonction de la qualité de chair. On va, par exemple, avoir celle-ci, qui est chérie, qui a plutôt une pomme de terre à chair ferme. Les pommes de terre à chair ferme, on va plutôt les utiliser pour faire cuire à la vapeur, cuire à l'eau, faire rissoler, par exemple. Donc là, c'est une pomme de terre à chair rose. Après, là, par exemple, on a amandine qui est une pomme de terre à chair blanche. Donc, celles-ci, elles sont vraiment très, très bien. Par exemple, l'amandine sera très bien, pour faire en primeur. Donc, primeur, c'est vraiment, quand on les récolte, elles ne sont encore pas complètement mûres. La peau qui n'est pas formée, elle est encore très, très fine. On peut limite la manger avec la peau, les faire revenir avec la peau. Donc là, on est vraiment sur des chairs fermes. Donc, on voit, la chair est relativement ferme. On va montrer à l'image. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Bené va s'approcher. Regardez ça. Voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu. Parce que ça, on connaît. Après, on a celles-ci qui sont très, très bonnes. Mais là, c'est le top du top, c'est les rats. Donc, à faire revenir. Donc là, on est sur une... Voilà, avec un petit peu d'huile d'olive. Avec un petit peu d'huile, manger avec la peau directement, ça va montrer très bon. Avec la peau directement, on fait chauffer du bonheur. Du bonheur. Donc, à l'inverse, on a donc à voir les chaires tendres. Donc là, on est sur les chaires fermes, on était plutôt sur des pommes de terre de petite taille, assez allongées. Là, les chaires tendres, on est sur des pommes de terre beaucoup plus grosses, beaucoup plus rondes. Là, on aura une chair beaucoup plus farineuse. Donc là, elles vont plus servir à faire des potages, à faire des soupes, à faire des gratins, par exemple, des purées, des frites. Donc là, on est sur Mona Lisa. Là, on va avoir celle-ci qui a un petit peu une particularité, c'est donc Vitelotte. Après, il y en a différentes en chair violette. On a beaucoup de chips de cette couleur. Voilà, donc on peut les faire. Donc celles-ci sont vraiment bien particulières. Donc celles-ci, on pourra les faire, par exemple, en purée ou en chips, comme vous disiez. Donc ça, c'est très agréable. Ça marche très bien, ça. C'est super. Alors maintenant, si on en veut dans notre jardin ou sur notre balcon en Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que c'est possible ? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Tout est possible ? Tout est possible. C'est vraiment très simple de culture. Bon après, il faudrait déjà choisir sa variété. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est de mettre 3-4 variétés plutôt que d'en mettre une seule. C'est mieux d'avoir 3-4 variétés comme ça, on pourra avoir de la chair ferme, de la chair plus tendre. Comme ça, en plus, il y en a une qui est malade dont les autres ne sont pas forcément malades. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles aux maladies. Donc voilà, on achète donc les plants. Donc on essaye de prendre des calibres pas très gros. Là, on est sur du 25-32. Donc c'est ce qu'on trouve en général. Elles commencent à germer vos pommes de terre, c'est normal. C'est normal, elles commencent à germer à cette période. Bon, si vous ne voulez pas trop, lorsque vous les achetez, vous ne les plantez pas tout de suite, l'idéal, c'est de les garder d'un endroit frais et lumineux. Parce que si on les met trop à la chaleur et à l'obscurité, elles vont avoir tendance à beaucoup germer. Donc là, ce ne sera pas l'idéal le jour où vous allez les planter. Donc une fois qu'on a bien choisi ces variétés qu'on les a achetées, on va donc pouvoir les planter. Donc on va donc les mettre en gros à 30-35 cm d'espace, 60-70 cm entre rangs. Attendez, je calcule avec tout le monde, parce que vous allez vite, vous avez l'habitude. Vous pouvez nous aider avec ça ? Bien sûr, bien sûr. Donc en gros, on va donc les mettre en terre, on va donc les planter à en gros 10 cm de profondeur. D'accord, ça je comprends. Les yeux vers le haut, c'est ça ? Les yeux vers le haut. Donc là, on a les yeux, c'est donc les pouces qui sont en train de se développer. On va donc planter le bulbe à la verticale, donc les yeux vers le haut. On le met en gros à 10 cm de profondeur. Là, j'ai compris. On rebouche. Donc la pomme de terre va donc se développer. On va donc avoir les pouces qui vont apparaître. Au fur et à mesure que la plante va se développer, on va buter la terre. Donc quand on dit buter la terre, on va donc faire un sillon, on va donc remonter la terre comme ça de chaque côté. Ça va donc maintenir la tige droite. Ça va éviter que la tige se couche et si elle est tout le temps en contact du sol de l'humidité, on va donc avoir des maladies qui vont se développer. Ah, c'est mal secret. Donc on fait donc un sillon, on fait un dôme de chaque côté du rang. Et donc on aura un plant qui va bien se tenir et des tubercules qui vont bien se développer dans le sol. On les espace de combien de centimètres à peu près ? En gros, entre plans, on va avoir 30-35 cm entre plans et entre rangs, on va garder un petit peu plus de place pour avoir de la place pour intervenir, pour les buter. On va garder en gros 60-70 cm. On arrose ou on fait quelque chose de particulier ? Normalement, on n'arrose pas. Normalement, il pleut assez donc il n'y a pas besoin de les arroser. Super, on va avoir la frite grâce à vous. Puisque vous avez la patate, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'à mon avis, il y a une intrus. La pomme, qu'est-ce qu'elle va faire là ? La pomme, expliquez-moi. En fait, une fois qu'on les a récoltées, on va les conserver d'un endroit frais à l'obscurité. Il faut surtout pas que les tubercules verdissent. Une fois que ça verdit, ça peut devenir poison. Il faut vraiment très attention. Et pour éviter qu'elles germent, plutôt que de mettre des antigerminatifs chimiques qui ne sont pas très bons, on peut mettre dedans des pommes, des pommes bien mûres qu'on va mélanger au milieu des pommes de terre. La pomme va donc dégager rapidement, 10 secondes. La pomme va dégager de l'éthylène, c'est un gaz qui a dégagé, qui va donc bloquer la germination. Donc du coup, les bulbes ne vont pas jamais. C'est top ce Nicolas. Nicolas le jardinier, à revoir sur France3.fr. Allez, j'ai un autre bon plan régional à vous proposer avec une école qui va permettre à vos enfants qui n'aiment peut-être pas l'école de trouver un job. Comment ? Suivez-nous, on y va. Pour Clément, Steven, Alexis et Dimitri, le déclic, c'est l'école de production. Leur avenir, ils le voyaient plutôt flou. Et puis, c'est devenu net et précis. Ce jour-là, Dimitri fabrique un châssis pour transporter une pièce fabriquée par cet atelier. Une commande destinée à l'aéronautique. Cette entreprise fait du sur-mesure, un travail varié et exigeant. Une aubaine pour Dimitri qui est en contrat de professionnalisation. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est mettre en forme ce qu'on fabrique à partir d'une tôle. On met à partir d'une tôle et puis on fait en forme des viroles, des chancônes pour faire ensuite des construits. Le patron de Dimitri prend volontiers des alternants ou des stagiaires. Il y a plusieurs formations de chaudronnerie dans le secteur, mais pour le recrutement, c'est une autre affaire. Le plus important, c'est le savoir-être qui passe avant le savoir-faire pour moi. C'est-à-dire ? Dans la recherche du personnel, je cherche des gens qui soient bien dans leur tête et qui viennent au travail avec envie avant même d'avoir son métier bien en main. Ce savoir-être, Dimitri l'a acquis dès sa formation de CAP à Écofort, l'école de production de Dole. Il a poursuivi en bac pro dans un CFAI et le voilà aujourd'hui chez les compagnons du devoir à Dijon, la voie royale. Une vie en collectivité qui convient bien à Dimitri. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on se forme à un métier et en même temps il y a le rapport humain qui est là. Cette humanité, cette exigence bienveillante ont conquis Dimitri. des valeurs communes aux écoles de production et aux compagnons du devoir et il y en a d'autres. Le partage, partager ses connaissances, aider les autres, c'est quelque chose qui a Écofort et qui est aussi chez les compagnons. Cette envie, ce plaisir de travailler, les écoles de production et les compagnons du devoir savent le transmettre aux jeunes. Mais finalement, pourquoi des jeunes qui n'avaient pas trouvé leur voie dans le système scolaire traditionnel se passionnent maintenant pour un métier ? Ils sont souvent amenés à faire des petites maquettes, des petits ouvrages de leur côté où ils ont carte blanche et quand ils sortent quelque chose de peu commun, ils sont tout de suite mis en valeur et c'est par cette reconnaissance du métier qu'ils ont envie de se dépasser et c'est par ces dépassements que ça devient une passion. compagnons du devoir et écoles de production sont en plein essor. Nous voici à Lyon, le berceau des écoles de production. Si ces structures sont restées confidentielles jusque dans les années 2000, les inaugurations s'enchaînent maintenant de plus en plus vite et partout en France. Depuis 5-6 ans, devant les besoins, on s'est structuré pour s'aimer, pour se développer et sur la base de demandes, on n'a pas fait du forcing pour aller se positionner là ou là. C'est les gens qui nous appellent, c'est bien clair. Donc nous, on s'est structuré pour répondre à ces besoins. En France, il y a actuellement 116 projets d'école de production. L'un d'entre eux est en Côte d'Or dans la restauration collective. Si Dimitri n'avait pas repris le goût des études avec Ecofort, il ne serait sans doute pas là, en train de travailler le soir sur son projet de cendrier poubelle. Une réalisation qui doit lui permettre d'être accompagné par un ancien compagnon et de commencer son tour de France. C'est une étape importante. Oui, c'est un école de production. Je ne serais pas là. Je serais sûrement soit en train de faire de l'intérim ou au chômage. Aujourd'hui en France, près de 100 000 jeunes sortent encore du système éducatif classique sans diplôme. C'est pour eux que des adultes consternés par ce constat se sont investis dans des écoles de production. Ils ont fait confiance à Clément, Alexis, Steven, Dimitri et tous les jeunes de ces écoles. Des jeunes qui prouvent que rien n'est écrit d'avance. Des jeunes à partir de 15 ans pour des écoles qui existent chez nous à Dôle, Besançon, mais aussi Chalons-sur-Saône. Des points de conseil en revanche sur la validation des acquis de l'expérience. Il y en a un peu partout en Bourgogne, France-Comté. Le mieux, c'est d'aller faire un tour sur le site officiel de la VAE, Frédéric et Didier. C'est tout simple. Oui, tout à fait. Et il y a quelque chose à noter. La VAE vous permet de faire reconnaître l'expérience professionnelle et extra-professionnelle aussi acquise tout au long de la vie par l'obtention d'un diplôme. Voilà, titre ou certificat de qualification professionnelle. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci aussi à vous, Jérôme D. Fox, survie, c'est vous. C'est une association, c'est beaucoup de matériel, c'est des stages de survie entre autres. Et c'est à découvrir sur le net et sur votre page Facebook pour en savoir beaucoup plus sur ce passionné sportif originaire de Beaune. Si vous voulez en savoir plus sur les pommes de terre, suivez-moi. On va aller voir notre garçon qui a toujours la fuite, Nicolas le jardinier. Allez, en 10 secondes, des pommes de terre, il y en a, c'est le moment de les planter ? C'est le moment, je vais encore attendre un petit peu, on va attendre vraiment que les sols se réchauffent bien donc pour l'instant, on va plutôt travailler la terre, bien préparer, on les plantera courant avril. Ah ben super, nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, on va tenter de tordre le cou à quelques idées reçues autour du vin Mathieu Chédide. M, demain en musique.